... Salut à tous et à toutes, Yacouba Wedraogo en direct du studio DIST de la Voix de l'Amérique ici à Washington avec vous. Bienvenue dans ce podcast consacré à la basketball africanique. Vous le savez, la conférence Sahara désignée s'est qualifiée pour les playoffs de cette deuxième édition de la balle. Il s'agit des Rwandais de Règue, des Tunisiens de l'US Monastir, des Marocains de l'AS Salé et des Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club. Ces quatre clubs de la conférence Sahara dont les rencontres se sont déroulées à la Dakar Arena on se rappelle l'année du 5 au 15 mars dernier connaîtront leurs adversaires des playoffs à l'issue des matchs de la conférence Nile prévue du 9 au 19 avril. Dix jours de compétition donc entre six clubs. Il s'agit de forces armées police du Cameroun en temps des FAP, Zamalek d'Egypte, Petro Luanda d'Angola, Cobra AFC du Soudan du Sud, Espoir Foucage de la République démocratique du Congo et Cape Town Tigers champion d'Afrique du Sud. Nous en parlons avec nos invités, les mêmes que vous connaissez. Du côté de Casa Blanca, on retrouve Amine El-Amri, journaliste sportif. Amine, bonsoir. Bonsoir, Yacouba, bonsoir Choc, bonsoir. C'est vraiment plaisir de vous retrouver, les gars. A Dakar, au Sénégal, nous retrouvons Amine Nassi, notre cher Amine, consultant sportif, ancien bascuteur, ancien joueur, ancien arbitre de basketball. Amine, bonsoir. Bonsoir, Yacouba, bonsoir à Amine et à Cheikh, mais aussi à tous les célestes spectateurs de la voie de l'Amérique. Heureux de vous retrouver pour parler du numéro 3 de basket et de la balle, Yacouba. En studio, ici, eh bien, notre cher ami Cheikh Thiro. Cheikh, c'est un plaisir de te retrouver. Merci. Ancien bascuteur également. Bon, ce soir, tu as tout fait pour porter la même chemise que moi. Non, on est là, on est dans le même... Moi, j'ai pas mis la cravate, là. On est dans le même bateau sur le basket. Merci Amine et Amine. Merci, donc, une fois de plus, messieurs, d'être là. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de rester à l'écoute. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer avec cette triste nouvelle. Nous l'avons appris hier, le décès de l'ivoirien Louis-Cyril Jean-Benoît Siedi Abraham, joueur de Dakar Université Club, décès survenu à Abidjan, son pays, la capitale de son pays. Il n'a pas pu disputer le moindre match durant la première phase qui a eu lieu à la Dakar Arena et je m'en vais donc vous lire tout de suite une déclaration du président de la balle, Amadou Galofal, sur cette triste nouvelle. La famille balle est très attristée par le décès tragique de Louis-Cyril Jean-Benoît Siedi, le meneur ivoirien, 22 ans, figurait sur la liste du Dakar Université Club pour la saison 2022 de la balle et faisait partie de la Junior NBA League en 2016 à Abidjan. Nous adressons nos sincères condéliences à sa famille, à l'équipe de ducs, aux fans et à toute la famille du basketball africain. La balle rendra hommage à Louis-Cyril Jean-Benoît lors d'une commémoration spéciale lors de la conférence du Nil de la balle au Caire. Alors, Amdinsi, je vous retrouve tout de suite du côté de Dakar. On va dire, le duc doublement attristé, déjà éliminé chez lui à la Dakar Arena, lors de la phase de groupe de la conférence à Sahara, et cette fois-ci, cette triste nouvelle à propos de son jeune joueur. Tout à fait, Yacouba, c'est une triste nouvelle car le club étudiantin a perdu son meneur de jeu. L'international ivoirien Jean-Benoît dit à bras. Le décès en lundi jeune ivoirien, il n'avait que 22 ans, il est parti à la procuration. Son décès est survenu ce mardi en Côte d'Ivoire en Abidjan. Abraham avait rejoint le duc de cette saison pour lui discuter la basket africaine du duc. Il a eu un géant de moche de championnat, mais il a été obligé de déclarer forfait pour la balle à cause d'un problème de dos. Abraham était donc à Dakar, au Sénégal. Il est rentré à Côte d'Ivoire il y a tout juste quelques jours. Quelques jours, le jour avait laissé quelques affaires dans son appartement, pensant revenir. Hélas, la grande fâcheuse est passée par là. C'est tout ce qui a affecté tout le monde, que ce soit les dirigeants lignes, les jours, mais également tous les sportifs au Sénégal, de même que les sportifs du continent, à l'image du communiqué d'Andro Galofal, qui a décidé quand même de rendre au mars à ce jour qui est parti à la fleuve de l'âge que le mondial a créé dans son paradis, Yacouba. Alors, Cheikh, c'est quand même une grosse et triste nouvelle, ce décès de Sier, dit Abraham. Absolument, absolument. Ça fait vraiment triste de voir un jeune talentier de l'Afrique qui vraiment va nous laisser à cet âge de 22 ans. Il avait toute la venue devant lui, mais nous présentons nos condoléances à la famille, l'équipe, à ses proches. Je pense que c'est quelque chose, c'est la vie, Yacouba. Les choses comme ça arrivent. Et on est, c'est tout ce qu'on veut faire, mais Dieu aussi a son plan pour nous. C'est ça. Vraiment, on présente nos condoléances à la famille et les proches de son décès tragique, qui court d'une petite maladie. Il y a une courte maladie. Alors, Amine, on va dire, c'est une nouvelle, assez dure pour le basketball africain. Oui, c'est comme à Diché, qu'au-delà du basket qui nous réunit, comme on voit, un jeune d'un rassleur de l'âge décédé comme ça, c'est toujours triste. Alors, mes pensées vont évidemment à sa petite famille, à Abidjan, mais aussi à la grande famille duc et à la grande famille du basket de l'âge décédé. C'est triste, c'est triste. Moi, quand j'ai vu la nouvelle ce matin, je n'arrivais pas à y croire, parce que c'est tellement jeune, 22 ans, et voilà, c'est le destin. On va prier pour lui et prie pour sa famille, pour qu'il ait la patience et le courage de passer outre cette terrible tragédie. Merci, Amine. Et donc, toutes nos condoléances à la famille ici et du côté de la Côte d'Ivoire et à toute la famille du basketball africain et particulièrement à son club, le Dakar Université Club du Sénégal. Donc, parlons à présent de la conférence NIL qui entre en compétition ce samedi 9 avril. Six clubs vont disputer quatre places qualificatives pour les playoffs. Je rappelle qu'il s'agit de forces armées et police, FAP du Cameroun, Zamalek d'Egypte, Petro Luanda d'Angola, Cobra FC du Soudan du Sud, Espoir Foukache de la République démocratique du Congo et Cape Town Tigers, champion d'Afrique du Sud. Alors, Amine, je commence par vous, dans le vif du sujet. Quelle appréciation d'ensemble vous faites de ce groupe ou encore de cette conférence NIL? Oui, c'est une conférence assez relevée. Dans la mesure où, par exemple, dans la conférence Sahara, il y avait deux équipes qui avaient disputé la première édition. Mais ici, on a trois équipes qui ont disputé la première édition de Laval, pardon, qui sont en l'occurrence les Amalek qui est champion de titre, bien sûr. Mais aussi Petro Luanda qui a toujours été un favori naturel, on va dire, des compétitions de club de basketball. Il y a aussi FAP du Cameroun, qui était un peu, si vous voulez, la révélation de la première saison avec notre ami Aruna qui est maintenant passé à l'ASL, mais qui avait fait de très bons matchs avant de s'incliner en quart de finale. Donc, je pense que le niveau sera un peu plus relevé peut-être qu'à la conférence Sahara. Mais bien sûr, je ne fais pas de soucis par rapport aux Amalek parce que c'est une grande équipe, c'est le tenant du titre et c'est le plus grand favori pour se maintenir sur le trône de la BAL. Maintenant, je suis très, très enthousiaste de voir le niveau, par exemple, de Cobra Sport ou le niveau de Cape Town Tigers parce que ce sont des équipes qui ont passé des éliminatoires assez remarquables. Ce sont des pays où la passion du basket est vraiment là. et je congratule ces deux équipes parce qu'ils représentent vraiment un public passionné. On verra ce que ça va donner au cœur. Alors, échec, Amadou Galofal, le président de la BAL, nous-mêmes, on l'avait dit, la conférence Sahara a donné quand même des matchs de niveau beaucoup plus élevé. Cette fois-ci, Amine l'a souligné, cette conférence NIL a des équipes qui font rêver et donc, on s'attend quand même à un show, vraiment à la basketball. Absolument. Nous avons déjà vu qu'il y a 12 joueurs NCA qui sont dans la conférence NIL déjà. Il y a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience des NBA, 10 ligues, ça, c'est le ligue au-dessous du NBA et c'est le ligue de développement des NBA ici. Tout à fait. Bon, on voit que Zamalek est prêt. Ils sont champions, ils sont frais, c'est normal. Parce que Zamalek, parmi ces 12 joueurs-là, je pense que Zamalek a à peu près 4. Je vois que Zamalek a leur pivot Anna Mohamed qui a joué avec eux l'année passée, un ancien de Louisville University aux Etats-Unis. Je pense qu'il a fait venir un de ses coéquipiers qui est ménère Edgar Sona et qui va aussi jouer avec lui. Il l'a fait à l'Université de Louisville aussi. Donc, nous voyons vraiment des tactiques de recrutement qui donnent beaucoup de faveur à Zamalek parce qu'ils ont beaucoup d'expérience et puis ils ont beaucoup les moyens financiers de faire venir les joueurs. Il y a pas mal de joueurs, même dans l'équipe au Soudanais aussi, ils ont aimé des joueurs des Etats-Unis. Donc, ça va être vraiment du chaud à voir. Amdine, Cheikh et Amine l'ont dit, le Zamalek part favori dans cette poule. Mais on va se rappeler que dans la conférence Sahara, il y avait l'US Monastie qui dominait les débats jusqu'à se faire supplanter par règles du Rwanda. Il faut tout de même faire attention, même s'il faut donner beaucoup de crédit quand même à cette équipe du Zamalek d'Egypte. Oui, tout à fait, tout à fait. Yacouba, le Zamalek d'Egypte fera tout pour dominer les débats car les Égyptiens sont non seulement les détenteurs du type puisqu'ils avaient gagné de fort belle manière la première édition qui s'est dévouée à Kigalem, mais ils jouent également à domicile devant leur public. Cela veut dire tout simplement que les représentants du pays des farons n'ont pas le droit à l'erreur. Au contraire, Yacouba, ils doivent tout faire pour briller de mille fois afin de reléver les débats de vie puisqu'il y a le défi de l'organisation, mais il y a aussi celui de la participation et cela passe par un bon résultat dès le premier match que le Zamalek va libérer contre les sites soudanais de Cobrasport. Mais les Égyptiens qui ont remporté la première édition et la superlique égyptienne de basket pourront miser une nouvelle fois comme Kek l'a dit sur des jours qui ont eu un jeu au niveau des États-Unis comme l'ancien joueur des rassorts de Toronto dans la NBA somalique. On a sous Oussama Mahmoud pour atteindre leur objectif. Donc l'objectif du Zamalek n'est rien d'autre que de renforcer ce titre. Et cela passe par une bonne participation pour cette conférence du Mille Yacouba. Amine avait parlé de force armée, police, FAPE du Cameroun comme étant cette révélation l'année dernière. Cette équipe a quitté le Cameroun le 5 avril dernier après avoir reçu le drapeau national des mains du secrétaire général du ministère délégué à la présidence chargée de la défense. Notre correspondant sur place à Yaoundé, Emmanuel Jules Entap, a suivi cette cérémonie de remise de drapeau. Il nous parle des ambitions de cette équipe de FAPE dans cette deuxième édition de la Basketball Africa League. FAPE va rencontrer lors de la conférence de Nile Zamalek d'Egypte, Petro de Luanda d'Angola, Cobra FC du Soudan du Sud, Espoir Fouchka de la République démocratique du Congo et Cape Town, le champion d'Afrique du Sud. Des adversaires qui ne font pas trembler, les joueurs de FAPE. Akou Menzo Ebaku, capitaine de FAPE Basketball, messieurs. Comme on dit en anglais, « Basketball is on the floor and Rasta is Rasta » donc ça c'est juste sur le terrain. On a joué Zamalek la dernière fois et on a affronté Foukash ici à Yaoundé deux fois. Nous étions victorieux. Ces deux matchs-là, pour les autres équipes, on essaie de les étudier, on essaie de les scouter et comprendre effectivement comment ils jouent. Au cours de la cérémonie de remise de drapeaux au plénipotentiaire du Cameroun, les responsables du club ont clairement fixé les objectifs aux joueurs. Colonel Jackson Kamgueng, président de FAPE Basketball, messieurs. L'année dernière, lorsque nous allions en compétition, nous avons eu un objectif, c'était d'aller apprendre. Et cette année, nous avons pris ce qu'il fallait pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Passer les quarts de finale, aller au moins au niveau des débits de finale, ça sont les objectifs. Dans l'effectif de FAPE cette année, des joueurs camerounais qui évoluent dans des championnats à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, aux Philippines ou encore au Cap-Vert. L'équipe est entrée en stage le 14 février à Yaoundé. Joël Almeida, poste 2, est l'un des joueurs venus en renfort. Mon expérience va emporter beaucoup pour l'équipe, mais aussi les entraîneurs, les staffs, ont beaucoup d'expérience, ont connu aussi les équipes et les joueurs. Donc, je pense que notre staff va mettre nous en bonne position pour faire notre travail. L'ambiance, c'est bon. Nous sommes ensemble, comme la famille de FAPE est comme ça, et on a un bon spirit. Et comme ça, on va être beaucoup motivés pour aller jouer là-bas. FAPE a été quart du finaliste lors de la première édition de la Basketball Africa League. Yves Tchala est le président de la Ligue de Basketball du Centre, où FAPE évolue en championnat local. Deux joueurs qui ont participé déjà, soit à la phase finale, soit aux différentes phases éliminatoires. Voilà, donc il y a de l'expérience de ce côté, ce qui fait que je pense que ça va être un point important, surtout lorsque les matchs sont serrés. La conférence d'une île regroupe six équipes. Elles se disputent du 9 au 19 avril au Caire. Yaoundé, Emmanuel Jumtape, VOA Afrique. Voilà, Cheikh, on a entendu Emmanuel. FAPE vise les demi-finales cette année, après avoir atteint les cas de finale l'année dernière, sorti par celui qui allait devenir plus tard le champion. Absolument. Le Zamalek. Est-ce que vous pensez que c'est quand même une ambition assez raisonnable de viser les demi-finales ? Absolument. Bon, Yaku, il va avoir beaucoup de surprises, comme nous avons vu dans la première conférence du tournoi. Et les équipes, il va avoir de nouveaux joueurs. Je vois qu'ils ont un mineur qui s'appelle Deschwan Morgan, qui va jouer pour eux. Et j'ai aussi vu qu'ils ont recruté un autre joueur, un autre Américain qui a... Je pense que c'est un pivot. Ils doivent être en mesure de vraiment l'équipe lédée cette année. Bon, tout est dans l'air maintenant, Yaku. Amine a parlé tout à l'heure de révélation de l'année dernière. Absolument, il y a trois équipes. Il y a trois nouvelles équipes que nous allons voir. Il y a l'équipe de DRC, il y a l'équipe du Soudan et l'équipe du Congo. Tricongo, donc le Soudan même, c'est une équipe qui va commencer avec Zamalek. Le Soudan du Sud. Donc ça va être vraiment un challenge parce qu'il y a beaucoup de souvenirs dans l'NBA maintenant. Il y a ton maker dans l'NBA. Il y a Djank, Lyo Djank, Lyo Dang. Il y a aussi Keijin Thor qui vient juste d'être drafté avec l'Université d'Orban. Ils ont quand même de la ressource, ils ont des références. Absolument. Ils ont la taille généralement. Absolument. Et donc on peut s'attendre quand même à un très beau basket. Absolument. Et puis, ce que moi j'aime dans le basket soudanais, en général, les pivots ne savent pas dribler. Tu vois, mais ils ont les pivots qui savent dribler. Ils tournent mieux que c'est l'exemple de ça. Mais ils ne savent pas dribler, qu'est-ce qu'ils savent faire ? Bon, les pivots africains, c'est comme Moudiak. Tu connais Moudiak, c'est mon joueur ? Oui, oui, oui. Il court très bien sur le cerceau. Défensivement ou offensivement, il est rapide, il est athlétique. Donc, il connaît le joueur, mais le côté dribler, vraiment, comme M&R de pivot, comme Kevin Durant. Comme Durant, tiens. Ton maker est venu me prouver ça, que l'Africain peut faire ça s'il commence tôt le basket. Donc, soudan, quand même, ça va être une équipe surprise. Moi, quand même, je pense que cette équipe-là va avoir des surprises contre Amalek. Alors, justement, parlant toujours de cette équipe de FAP. Alors, Amdine, on a vu, elle s'est renforcée avec le shooter capverdien. Je vais parler de Joël Almeida. C'est quand même une grosse recrue. Oui, tout à fait. Yacouba, un jour, excite périmenté sur Joël Almeida, malgré son âge, puisqu'il a 30 étoiles, mais c'est un jour petit de talent, un sauteur hors pair qui tourne en moyenne avec 14-15 points. Je pense que le tireur de risque avalien peut aider ses formations camourlaises à décrocher. Non seulement sa qualification pour le top 8, mais également atteindre l'objectif, qui est d'attendre le carré d'as. C'est possible, puisque Joël Almeida avait déjà aidé le capverdien à souligner à Kigali en battant notamment l'Angola. L'équipe la plus titrée du continent est l'Ouganda avec à la clé une place dans le carré d'as. Donc, pour ce tourment, Joël Almeida sera une nouvelle fois l'un des frères de lance de cette équipe qui peut valablement jouer non seulement les tournois faites pour se qualifier, mais atteindre son objectif qui est de se qualifier pour les demi-finals Yacouba. Alors, Amine, je me dirige vers vous du côté de Casablanca. Pendant la phase de groupe 1 de la conférence, Sarah, on avait une équipe comme règle surprendre, finissant même première de la conférence, devant les redoutables Tunisiens de l'Union sportive monastérienne. Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises encore dans cette conférence nil ? Oui, bien sûr. Je sais que l'on a très bien souligné. Une équipe comme Cobrasco, du Sud-Cedan, où le roster est composé de joueurs très athlétiques, très grands, mais aussi très habiles avec la balle. Ce sont des joueurs auxquels il faut s'attendre. Captain Tiger, aussi, on le disait au début, c'est une équipe, c'est certes nouvelle, mais qui va poser beaucoup de problèmes aux autres équipes, parce qu'il y a aussi l'élément des surprises, parce qu'on ne sait pas trop de choses sur les basket-moins sud-africains, mais il y a des équipes qui se révèlent comme ça lors des tournois finaux, comme la basket-moins de la Sécalique, et qui peuvent créer la surprise dans la vie avec Règle, par exemple, même si le basket-moins est beaucoup plus établi au Rwanda. Il y a aussi les dossiers pour Foucage, qui peuvent aussi faire parler de lui, mais je garderais bien un petit dollar, on va dire, sur Cobrasco, parce que c'est le basket-moins montant en Afrique, c'est le Sud-Soudan. Je vais juste vous donner un exemple, ils ont, par exemple, les draftés, dans le cadre d'Elevec, les joueurs de la NBA Académie, ils ont drafté Kraman Madik Malouas, qui fait 2,13 m à peu près, alors qu'il a environ 17 ans, 17 ans, 17 ans. Donc on voit très bien que la stratégie est là, c'est big men, big basketball, et on verra après, parce que contre l'Elevec, il faut toujours cette faute, il faut toujours la capacité à surprendre une équipe qui est peut-être meilleure sur le papier, c'est le seul moyen de pouvoir rallier Kigali à la fin. Alors, Amdine, on a des équipes aguerries comme Petro de Rwanda, on a beaucoup parlé du Zemalek, il y a du Petro également, on a vu ce qui s'est passé du côté de la conférence Sahara, Mounassir supplanté dans les derniers matchs par les Rwandais de Règue, cette fois-ci, sans doute que ce soit le Zemalek, que ce soit Petro de Rwanda, ils vont tirer quand même les sons de ce qui s'est passé du côté de la conférence Sahara, pour mieux s'en sortir dans ce groupe-là. Ah oui, le Zemalek, le Petro, le Rwanda, le finaliste du Tournant Inégal, vont tirer les sons forcément de ce qui s'est passé à Dakar, en tout cas, ils sont avertis, car en sport, surtout en basket, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, puisque Machen n'a jamais gagné d'avance, et l'équipe de Rwanda Energy Group, en règle, l'a approuvée, lors de la conférence Sahara, les Rwandais l'ont prouvé de fort, de la manière, en terminant à la tête de cette compétition, on est à la barbe des équipes comme Moulin-Cyr et Salé, donc ils sont avertis, ils vont jouer normalement, défendre clairement leur chance, avant leur jeu, parce que ces deux équipes, il faut le dire, qui sont un peu au-dessus du lot, mais il faut faire très attention, c'est que l'a dit tantôt, l'équipe sud-soudanaise, mais c'est une équipe regrettable, parce qu'on a vu d'abord cette équipe, pas le club, mais l'équipe nationale de ce pays, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, au niveau de Dakar, mais ils ont bousculé la hiérarchie, en battant toutes les équipes, d'ailleurs c'est la seule équipe indécutée, cela veut dire ce que cela veut dire, donc en basket, il ne faut pas juger de rien, il faut refaire l'exercice, jouer clairement à ce sens, mettre cette stratégie en place, pour pouvoir gagner, mais si jamais tu te dis que cet adversaire, tu es supérieur qu'à lui, tu vas te mordre les dents, et je sais que les équipes comme Zabalek, et les équipes comme Petro-Lwanda, sont assez expérimentées, pour ne pas commettre le genre d'erreur Yacouba. Merci Amdine, on va rappeler que parlant toujours de cette équipe de Cobra Sport du Soudan du Sud, elle a terminé un deuxième de la conférence Est des éliminatoires, de cette Basketball Africa League, réservant sa place avec une victoire 78-76 en demi-finale, contre Neusta du Burundi, d'Ichec. Absolument, on parle de l'équipe soudanaise, c'est du Cobra Sport, du Soudan du Sud, du Soudan du Sud, nous voyons vraiment que, c'est une équipe qui va faire des surprises comme Slack, parce que je vois que dans leur... Comme Slack, comme Reg, et puis ils ont de très bons coachs, et puis ne seraient pas surpris ici vraiment, leurs équipes soudanais, parce que le Soudan ne fait pas beaucoup d'apparition dans les Afro-basket, c'est la première fois qu'ils se trouvent vraiment dans une situation... Justement, cette équipe de... Sans te couper, je te permettrai de pousser tout à l'heure, cette équipe de Cobra Sport n'a été fondée qu'en 2017. Oui, absolument, absolument, parce que Yacou... Jeune équipe comme un jeune pays aussi, le Soudan du Sud, c'est ça. Yeah, absolument. Bon, le basket soudanais, Yacou. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de talent en Afrique, mais à cause des problèmes dans la société, il n'y a pas d'équipe fondée, donc tous les joueurs qui viennent du Soudan ici, même on voit maintenant un qui est au NBA, ou avec le Lakers, ou le Lakers vient juste de lui donner un contrat, c'est un Soudanais, c'est un Soudanais, c'est un Soudanais. Donc, tu vois vraiment qu'il y a le talent dans les autres parties de l'Afrique aussi, mais c'est l'opportunité maintenant de vraiment les exposer, et avec l'aide de vraiment leurs joueurs soudanaises qui sont arrivés dans les hauts niveaux comme l'Uol Deng, je vois que tu les vois aussi dans les tribunes chaque fois. Absolument, absolument. L'Uol Deng, c'est une légende. C'est une légende, c'est vraiment l'espoir de ce pays, même l'Afrique aussi, il peut beaucoup faire des choses, mais si nous revenons vraiment dans les équipes comme, vous avez parlé, Amine Oubé-Amade n'a parlé de ça, sur l'équipe, comment ça s'appelle, club athlético de Luanda. Oui, Petro de Luanda. Petro de Luanda. C'est l'Angoul a été le meilleur de l'équipe. Ils ont donné le basketball africain pendant un très bon moment. Donc, c'est une équipe qui chute très bien aux trois points, et ce n'est pas difficile de marquer un pays. C'est comme la Golden State ici, c'est trop difficile de marquer, parce qu'une équipe qui est du premier au cinq, tout le monde peut marquer les trois points, ça va être trop difficile, mais c'est vraiment excitant quand même, Djokou, de vraiment voir ces équipes-là retourner. Nous avons vu qu'il va y avoir beaucoup de joueurs là-bas et de l'autre pays. J'ai vu qu'il y a peut-être 70, 78 joueurs qui vont venir de 12 pays différents qui vont jouer dans les trucs avec les joueurs de l'NBA. Il faut le rappeler, ils ont quand même un joueur comme Carlos Moray, j'espère que je prononce bien, le vétéran, qui était en super forme, il faut le reconnaître, lors de l'Afro Basket 2021. Et cette équipe de Petro de Luanda, quand même, existe un peu plus longtemps que Cobra Sport, parce que quand on parle de Petro de Luanda, c'est depuis 1976, et donc pratiquement la genèse même du basketball sur le continent. Ils sont restés constants, ils ont dominé le basket africain pendant un moment donné. Mais peut-être ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a des équipes qui sont fondées récemment et qui émergent, qui recrutent des joueurs qui sont bien organisés surtout et qui arrivent à s'imposer, par exemple, sur le continent africain. Quand vous prenez une équipe comme les Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, c'est récent, mais tu sens de la matière, tu sens de l'organisation et c'est ça aussi le basket. tout ce qui tourne autour, pas seulement sur le parquet. Absolument, je suis très d'accord avec toi, Yaku, sur ça, parce que Cape Town, c'est... C'est en 2019 qu'une équipe a été créée. Ils ont l'équipe a été créée, mais maintenant, si tu vois leur roster, tu vois un joueur de Kansas University. Quand tu joues au Kansas aux Etats-Unis, ton ticket pour l'NBA c'est garanti. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des joueurs de Kansas et de Texas. Texas, ça c'est l'université Kevin Durand est parti jouer. Donc, c'est des joueurs qui ont vraiment des expériences. Toi-même, tu sais comment c'est dur d'être recruté ici. Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont bons, ils ont fait des bons recrutements mais on va les voir vraiment en action parce qu'il y a des joueurs musulmans qui viennent de l'Université de Pittsburgh qui jouent le numéro 1 de conférence des Etats-Unis, ACC. Ça c'est ACC, les joueurs de ACC, les joueurs de SAC et puis les joueurs de Big Ten. Tu vois ? C'est des joueurs comme ça qu'on a recruté pour aller jouer dans ce tournoi de l'Afrique. Donc, il faut s'attendre à ceux qui vont vraiment performer mais ils ont beaucoup d'expérience. Le basket, c'est comme une religion ici aux Etats-Unis, c'est une religion. Quand il dort, il y a d'autres personnes sur le terrain. Quand il mange, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de s'entraîner qui travaille sur quelque chose pour améliorer quelque chose, pour améliorer un talent et donc on ne dort pas au basket. On ne dort pas ici quand même. Donc, on espère, on vient de voir vraiment la challenge qui va venir. Alors, Amine, quand on est une équipe comme BC ou Cape Town ou encore Cobra Sport, même si on a relevé que ce sont des équipes qu'il ne faut pas négliger et qu'on découvre une compétition comme la balle, comment on l'aborde ? Je ne pense pas que les joueurs qui arrivent à ce niveau-là manquent de niveau, justement, de technique. Mais il faut de la mobilisation. Quand on a vu, par exemple, le Slack ou même l'année dernière, des équipes comme Salé, et des équipes comme FAF par exemple, s'il y a manqué entre eux et les demi-finalistes et les trois premiers, c'est une question de mental. Donc, je pense que ce qui se passe maintenant dans les jours qui précèdent la compétition ou les heures même qui précèdent la compétition, ce qu'il fait, surtout, c'est une préparation mentale en se disant, comme a dit Amdine tout à l'heure, il est très bien placé pour le dire. Merci beaucoup. Le match de basketball ne se gagne pas, ne se perde pas avant d'être joué. Merci beaucoup, Amine, du côté de Casablanca au Maroc. On rappelle, le match d'ouverture ce samedi oppose le Zamalek champion en titre à Cobra Sport Club du Soudan du Sud. C'est ici que s'achève. Ce podcast s'est allé très vite, malheureusement. Et vous le savez, la deuxième phase de cette édition de la Basketball Africa League se joue au Caire en Égypte du 9 au 19 avril et pour en parler. Je t'ai également ici en studio avec Cheikh Thierry, Amdine Si Adaka, Amine El Amri du côté de Casablanca. Cette émission a été réalisée et produite par Trésor Matondo et Lionel Grahima à la console. On a notre Mister Patrick. Je rappelle que la VOA est partenaire de cette Basketball Africa League. On va se retrouver une fois de plus la semaine prochaine pour un autre podcast. En attendant, portez-vous bien. je suis Yacouba Widraou et nous étions en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada